Hey ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le Festif 500. Et le Festif 500 c'est quoi ? Alors le Festif 500 c'est un défi que Strava avec Rafa nous lance, c'est de faire 500 km entre le jour de Noël, le 24, jusqu'au jour du Nouvel An, le 1er. Donc pour le coup, 500 km en 8 jours, ça se fait, mais le problème c'est qu'il y a toutes les fêtes, donc tous les repas de famille qui prennent du temps, etc. Plus dans cette période-là en général, et vous avez pu le voir déjà l'année dernière, l'année d'encore avant, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le Festif 500, qu'il y a toujours des temps catastrophiques, ce qui fait que pour sortir dehors, il faut être vraiment très motivé. Donc pour le coup, là cette année, on n'a pas dérogé à la règle, il a fait vraiment un temps catastrophique, mais ça fait partie du jeu, et cette année, je ne voulais pas faire ça seul, du coup j'ai défié, comme la dernière j'avais défié Alexandre Marlier, cette année j'ai rajouté un petit peu plus de défis, j'ai défié Alexandre Marlier et Jeunes Cycli Dynamique, que vous verrez donc dans ma vidéo, mais qui ont aussi fait une vidéo à part entière, de leur côté, de leur point de vue, que vous pouvez aller voir après ma vidéo par exemple, mais vous pourrez voir un petit peu de leur point de vue, dans ma vidéo, que vous allez voir. Bon les amis, j'aimerais que vous likiez un maximum cette vidéo, parce que déjà, elle est en fit avec Jeunes Cycli Dynamique et Alexandre Marlier, donc quand même, c'est la première fois que je fais une vidéo avec Jeunes Cycli Dynamique, et ça serait quand même cool de lâcher un pouce bleu, mais ça serait super cool aussi de me soutenir dans le travail, parce que nous, notre seul paiement en tant que Youtubeur, c'est les likes, les commentaires, vos retours, donc vraiment, je vous incite vraiment à mettre un commentaire, un like, et moi, ça me fera vraiment plaisir, comme sur le dernier vlog, où vous m'avez vraiment reboosté à refaire des vidéos, où je vous expliquais que j'avais eu un gros coup de mou, et grâce à vous, voilà, je suis super motivé, on va faire des vidéos, et d'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine va être énorme. Bon du coup, le Festif 500, cette année, c'était compliqué pour moi, pourquoi ? Tout d'abord, le 24, j'avais un repas de famille, forcément, c'était Noël, mais le 25, le 26 et le 27, j'avais aussi des repas de famille, donc autant vous dire que déjà, c'était compliqué, mais j'ai quand même réussi à trouver du temps pour rouler le 26. Bon, aujourd'hui, on est samedi, c'est la première sortie que je peux réaliser, simplement, parce qu'avant, c'était les fêtes, et du coup, j'avais des repas de famille, je devais bosser aussi, donc voilà pourquoi c'est ma toute première sortie, je sais que je suis un petit peu en retard sur Alexandre Marlier, mais que je suis en avance sur Jeune Cycliste d'Ami, parce que lui, il ne peut pas rouler aujourd'hui non plus, donc on verra bien, pour le coup, j'espère que ça se passera bien, moi, là, je pars pour une grande sortie, bon, pour l'instant, il fait nuit, mais il a l'air de faire très très beau, il ne fait pas très froid, donc c'est vraiment très agréable pour le coup, donc c'est parti pour environ 120 km aujourd'hui, et j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est vrai que je ne vais pas rouler, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ma chaîne YouTube, depuis bien longtemps, j'ai dû faire 5 sorties depuis 2 mois, enfin, depuis le déconfinement finalement, donc autant vous dire que ça va piquer. Bon, du coup, j'ai trouvé un groupe, donc je suis allé avec eux, donc à les abonner avec moi, mon père et mon frère, on a un gros groupe finalement, donc c'est cool, ça roule facile, et du coup, je ne sais pas comment on en offre, donc on va rouler avec eux, et s'il faut rallonger après, on rallongera après, objectif 120 km comme tout à l'heure. Bon, je crois que, on a un peu perdu notre groupe, je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème mécanique, du coup, il y a une partie qui est devant, une partie qui est derrière, et là je retrouve avec les 3 abondés du coup, qui sont restés avec moi, je crois que mon père est dans le groupe de devant, et mon frère dans le groupe derrière, mais bon, voilà, il nous reste 5 bornes pour retourner au point de rendez-vous du groupe, et après, je vais raccompagner les gars chez eux, comme ça, ça me rallonge vraiment un petit peu, et au lieu d'avoir 95 bornes, comme là j'ai, ça me fera peut-être 120, donc voilà, il n'y a plus qu'à les raccompagner, tranquillou, et ça sera bon. Gauche. Bon, du coup, aujourd'hui, c'était vraiment sorti facile avec le groupe dans les roues, forcément, c'est beaucoup plus facile avec l'énergie, voilà, la brille du vent, donc j'ai vraiment fait une moyenne très basse au cœur, même trop basse vis-à-vis de ce que mon entraîneur m'a demandé, mais bon, malheureusement, quand on est dans un groupe, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on est dépendant de la vitesse du groupe, et à un moment, si on est trop bas, on est trop bas, tant pis, donc là, moi, ça s'est très très bien passé pour aujourd'hui, je vous redis, à la fin de la sortie, si j'ai réussi à faire les 120 bornes prévues, pendant ce temps-là, je crois que je ne peux pas rouler, parce qu'il commence que dimanche, donc demain. Bon, c'est bon, sortie terminée, je suis à 120 km, donc vraiment content, c'est exactement ce que je voulais faire, j'ai raccompagné mes abonnés pour rallonger un petit peu après la sortie, franchement, ça a aidé, parce que forcément, dans un groupe, ce n'est pas si compliqué, mais quand même, vu que c'est que ma cinquième sortie, je crois, et seulement ma deuxième sortie de plus de 5 km, je suis tout de même rincé, sincèrement, il ne fallait pas beaucoup plus pour me tuer, et du coup, c'est bon, je vais rentrer, il reste 5 km pour finir, et puis on va se reposer, on a fait le plus dur, on a commencé, maintenant, il ne faut plus de finir, 390 km, je crois. Bon, pendant ce temps-là, Alexandre, lui, il avait déjà pu rouler les jours précédents, et avait pris déjà beaucoup d'avance sur nous, jeune cycliste dynamique et moi, qui n'avons pas encore pu rouler. Salut Nico, salut Quentin, j'espère que ça se passe bien pour vous, aujourd'hui, c'est le 24, et honnêtement, je me gèle les doigts, j'ai fait un certain nombre de kilomètres actuellement, vous voyez, j'ai le sourire malgré la météo, parce que le temps actuel, malgré la pluie, c'est un temps très favorable pour moi, j'invite ceux qui veulent voir comment ça s'est déroulé, pour moi, cette première journée du Festival 500, à venir voir ma vidéo, et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, parce que ça ne va pas être facile, les conditions climatiques ne sont vraiment pas chouettes, en tout cas, chez moi, je ne sais pas comment c'est à Paris, je ne sais pas comment c'est près de Nantes, mais j'espère que ça se passe mieux pour vous. Salut Quentin, bon, ici, il fait super beau aujourd'hui, contrairement à hier, où j'ai eu de la neige, ce matin, il y avait du verglas, mais là, il fait 3 degrés, j'ai un petit soleil, c'est tout agréable, je n'ai même pas mis de gants, et j'espère que chez toi, ça se passe bien aussi. Le dimanche, il y a eu la tempête Béla, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu énormément de vent, de pluie, de froid, je n'ai pas pu rouler, alors que normalement, je comptais rouler le samedi et le dimanche, mais bon, malheureusement, avec le temps, impossible d'aller rouler, par contre, je ne sais que le dynamique, lui, ne pouvait rouler que ce dimanche-là, et du coup, même si la tempête était prévue, il a été roulé, et il a fait une très belle sortie, je vous laisse avec les images. Nous voilà partis, il doit être 6h15 du matin, pour le moment, il fait encore sec, mais à mon avis, ça n'a pas duré, il ne pleut pas, mais il y a une sorte de petite, bruine. Donc c'est un peu compliqué, de savoir comment s'abîmer, parce que, ça mouille un peu, mais il fait un peu, bizarrement, un peu chaud, en fait. Là, ça commence à devenir, très hostile, à la pluie, tombe très dur, on le voit, dans les flaques d'eau, il y a des veines de plus en plus grandes, ces flaques d'eau, il faut que je les évite. j'ai dit mal à parler, à tenir la caméra, et à contrôler les vélos, changer les vitesses, tout ça. Bon, maintenant, moi, je n'avais que 110 km dans les jambes, je crois, à peu près, et c'était un peu compliqué de se dire, waouh, il faut que je fasse encore 400 km, en 4 jours, je crois. Donc c'était un petit peu compliqué, mais je me suis dit, Quentin, tu vas le faire, vas-y, on tente, on verra bien, au pire des cas, je n'y arriverai pas. Donc je suis parti rouler le 29, et je suis parti pour une sortie d'environ 110 km, avec un ami, et c'était vraiment cool, je vous laisse avec les images. Bon, les amis, aujourd'hui, on est mardi, et je vais rouler, enfin, ça fait un moment, déjà, je n'ai pas roulé beaucoup, vraiment, pendant ce Festi 500, je ne sais pas comment je vais faire pour réussir. Là, du coup, j'ai 120 km de mémoire dans les jambes, donc je pars pour 100 km, si je peux faire 120, ça serait génial. Donc là, je pars rejoindre un ami, donc c'est à nouveau une nouvelle recrue, du club de Saint-Brévin, donc c'est la première fois qu'on va rouler ensemble, hors course, parce que je vais maintenant rouler ensemble, en course, mais on n'était pas dans la même équipe, et du coup, à partir de la saison prochaine, on sera dans le même club, donc ça va être marrant, on va pouvoir discuter un petit peu, et ça passera plus vite l'entraînement, du coup. Là, du coup, il faut que je roule jusqu'à chez lui, on va se rejoindre là-bas, et puis, voilà, j'espère que ce sera une belle sortie. Aujourd'hui, la météo est plutôt clémente, c'est-à-dire qu'il fait plutôt doux, vis-à-vis des années-jour où il pleuvait, c'est pour ça que je n'ai pas roulé, principalement, hormis le fait que je n'avais pas trop le temps non plus. Voilà, là, c'est plutôt agréable pour l'instant, j'espère qu'il va faire bon toute la sortie cette fois-ci, et puis, pour le coup, j'espère que ça se passe aussi bien chez Alexandre, et chez Jeune Cycliste Dynamique. Bon, c'est bon, je vais arriver bientôt au point de rendez-vous, regardez le décor que j'ai, c'est plutôt joli. Ça fait plaisir de bon matin comme ça, donc là, on va rejoindre Alban, et on part pour deux heures de vélo ensemble, normalement, on va faire le tour du lac d'à côté, et puis après, je rentrerai chez moi tranquillement. Un des trucs à savoir aussi en ce moment, c'est que, parmi toutes les galères que je peux avoir ces dernières semaines, je n'ai plus de téléphone. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si Alban est en retard, si Alban a un problème, il ne peut plus venir, mais je ne peux pas être au courant, moi, je ne peux pas être au courant. Donc, là, je tourne un petit peu en rond, parce que j'ai une demi-heure d'avance, je le sais, je suis un petit peu abusif sur être à l'heure, mais bon, bref, du coup, là, j'ai une demi-heure d'avance, donc je vais tourner un peu en rond autour du point de rendez-vous, et après, je n'ai plus qu'à espérer qu'il vienne, parce que la semaine dernière, justement, je devais rouler avec un gars, et en fait, il a eu un problème, et du coup, il est arrivé 15 minutes en retard, sauf que moi, déjà, j'étais arrivé un petit peu en avance, j'ai attendu jusqu'à 10 minutes après l'heure du rendez-vous, je me suis dit, bon, il ne viendra jamais, je n'avais pas de téléphone, il va lui envoyer plein d' SMS pour me prévenir qu'il est arrivé en retard, je n'avais plus de téléphone, donc, forcément, c'était compliqué, je suis parti, il est arrivé, on ne s'est pas vu, on a roulé chacun d'autre côté comme des idiots, voilà le problème, à quoi sert un téléphone à l'heure actuelle, c'est quand même bien pratique. Bon, les amis, je suis à 105 kilomètres, je suis quasi rentré chez moi, mais là, comme d'habitude, j'ai l'impression que ça devient le rituel, je rentre complètement cramé, genre, je n'ai pas roulé suffisamment fort, c'est juste que je n'ai plus l'habitude de rouler aussi longtemps, je suis rincé, genre, ça fait 3h50, et voilà, je n'ai plus de jus. Bon, pendant ce temps-là, Alexandre Marlier, lui, il a continué de rouler, jeune cycliste dynamique de son côté, je ne sais même pas ce qu'il a fait, je vous laisse regarder les images. Salut tout le monde, bon, je suis avec Laurent, qui m'accompagne aujourd'hui pour ce quatrième jour, je crois, du Festif 500, j'ai fait 45 kilomètres, on est proche de Sol-Saint-Jéry, et il nous reste plus ou moins 15-20 kilomètres avec Laurent, et puis il y aura le retour, aujourd'hui, ce n'était vraiment pas la motivation pour sortir, pourtant, il ne pleut pas, il fait un degré, mais il fait bon, quoi, et voilà, en gros, pas de motivation, les jambes ne tournaient pas ce matin, ni hier, ça commence à aller un petit peu mieux, c'est le retour du vieux diesel, gros moteur, qui n'avance pas l'hiver, et donc on a 22 de moyenne, et Laurent a un VTT, parce qu'il a cassé son dérailleur sur la dernière sortie, comme vous vous rappelez, donc il est avec son VTT, et du coup on se balade, ça fait du bien de rouler un peu moins vite, et ça fait des kilomètres engrangés pour battre Quentin et Nicolas, d'ailleurs, comment ça se passe chez vous les gars ? On a fait 60 bornes, j'en profite pour un peu supplie, sur cet arbre, et manger, arrêter, c'est sympa aussi. Ça souffle ! Ah, c'est ça le vélo aussi, c'est ça le vélo aussi, c'est ce Festif 500, on a aussi un poil, sinon, ça marche ! Et moi, après tout ça, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière, c'est qu'il y a eu du mauvais temps, j'ai eu du boulot qui s'est ajouté, 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 j'avais des projets scolaires, j'avais des projets personnels, bref, beaucoup trop de trucs, le vélo, je vous avoue que du coup, je n'avais pas le temps d'aller rouler, et malheureusement, je vous le dis, je n'ai pas réussi, ce Festif 500, et de loin, je n'ai fait que 220, 230 km seulement, sur ce Festif 500, alors que ça fait 3 ans que je le fais, et que je le réussis avec brio, malheureusement, ben voilà, cette année, voilà, c'est une année particulière, je n'ai pas réussi, je suis dégoûté, tout autant que vous, j'imagine, si jamais vous voulez savoir, si Jeune Cycliste Dynamique, et Alexandre Mardi ont réussi, je vous invite à aller voir leur vidéo, le lien sera dans la description, donc si vous voulez savoir un peu, ce que ça va donner pour eux, allez voir leur vidéo, en tout cas, elles sont super cool, et puis moi, je vous dis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, merci de me soutenir autant, sur mon dernier vlog, vous avez été très nombreux, à me laisser des super commentaires, donc merci beaucoup, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, et d'ailleurs, la prochaine vidéo va être vraiment cool, ça change de d'habitude, mais vous verrez que, ça vous plaire normalement, elle est vraiment super, donc sur le principe, je vous dis, à vendredi prochain, à la prochaine, bye bye !